Bonjour à tous, je me présente, Suel Damani, je suis responsable du département d'anesthésie réanimation à l'hôpital Robert-Debré. Je vais vous parler de réhabitation accélérée après chirurgie au cours de la chirurgie pédiatrique. Alors je vous le parle parce qu'on a initié probablement le premier protocole de réhabitation accélérée après chirurgie en pédiatrie au cours de la chirurgie de la scoliose et c'est au travers de ça qu'on m'a demandé de parler de ce sujet. Sujet qui est très important, je vous rappelle quand même que c'est l'un des sujets phares de la prise en charge périopératoire des patients. Alors en gros ça consiste en quoi de faire de la réhabilitation ? J'ai envie de dire que réhabiliter ou faire de la réhabilitation précoce ça consiste à bien faire son métier, c'est à dire bien évaluer le patient, bien le préparer avant la chirurgie, bien s'en occuper pendant la période intra-opératoire en donnant les bons produits au bon dosage et en post-opératoire d'essayer au maximum, d'essayer d'accélérer sa sortie, en tout cas sa récupération par l'alimentation, par la canalisée thérapie, par une bonne analgésie qui soit multimodale en diminuant au maximum les consommations de morphine en utilisant l'anesthésie loco-régionale et ça marche très très bien en pédiatrie puisque on a une petite série mais qu'on est en train d'engrandir qui montre clairement qu'on améliore la satisfaction des patients mais surtout qu'on diminue les durées d'hospitalisation. On est passé de durées d'hospitalisation de dix jours pour des chirurgies de scoliose, idiopathique bien sûr, à des durées entre quatre et cinq jours post-opératoire. Donc vous voyez que ça peut avoir un intérêt pour le patient, un patient qui sort de l'hôpital beaucoup plus vite c'est quelque chose de bénéfique pour lui et puis forcément ça intéresse également la gouvernance notamment financière puisque on reste moins longtemps à l'hôpital et donc l'argent qu'on économise au travers de cette activité il peut servir à d'autres choses pour améliorer la qualité des soins. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !